La crédibilité du processus électoral et des résultats qui en résulteront sera de plus en plus entamée. L'audit du fichier électoral a permis à plusieurs États d'obtenir un consensus autour des listes des électeurs et de restaurer la confiance du public au processus électoral ainsi qu'aux résultats qui en ont résulté. C'est dont la CENU et le processus électoral en RDC ont besoin aujourd'hui. La MOE-SENCO-SEC rappelle que la constitution d'un fichier électoral fait souvent objet de multe controverses dans la plupart des États d'Afrique. En RDC, les opérations d'identification et enrôlement des électeurs n'ont pas échappé à cette réalité au regard des conditions dans lesquelles elles se sont déroulées et les prises de position de certains acteurs politiques et ceux de la société civile. Le point 17 de l'appel à candidature de la mission d'audit externe publié par la CENI indique clairement que la centrale électorale va recruter des consultants qu'elle elle-même va organiser pour conduire l'audit du fichier constitué par elle-même, la CENI. Il ressort de ce qui précède que l'équipe qui sera mise en place par la CENI ne sera pas indépendante et son rapport pourrait être orienté ou manipulé. Il y a beaucoup d'États africains où il y a méfiance entre les acteurs politiques et le déficit en confiance du public au processus en font recours. Il y a risque élevé de ne pas trouver un consensus sur le fichier électoral. La méfiance entre les acteurs politiques va être renforcée et la confiance du public au processus électoral va de plus en plus se détériorer. La MOE-SENCO-ECC prévient la CENI et l'ensemble des parties prenantes que si le processus d'audit externe du fichier est mené comme tel, il y a lieu de craindre la radicalisation du doute sur la sincérité du processus électoral et créer ainsi les conditions de contestation des résultats des scrutins attendus. Ma mission TV, le miroir du mort. La commission électorale nationale indépendante CENI a, en date de 8 mai 2023, rendue publique l'avis d'appel à candidature concernant la mission d'audit externe du fichier électoral 2022-2023 de la RDCongo, faisant ainsi suite à son communiqué de presse numéro 022-CENI-2023 du 5 mai 2023. La MOE-SENCO-ECC rappelle que la constitution d'un fichier électoral fait souvent objet de multe controverses dans la plupart des États d'Afrique. En RDCongo, les opérations d'identification et enrôlement des électeurs n'ont pas échappé à cette réalité au regard des conditions dans lesquelles elles se sont déroulées et les prises de position de certains acteurs politiques et ceux de la société civile. L'audit externe d'un fichier électoral fait partie des bonnes pratiques électorales. Beaucoup d'États africains où il y a méfiance entre les acteurs politiques et les déficits en confiance du public au processus en font recours. Il est normalement conduit par une organisation ou un organisme indépendant sélectionné dans la transparence conformément au principe d'avis d'appel à candidature et au cahier de charge de l'organisation électorale. L'audit du fichier électoral a permis à plusieurs États d'obtenir un consensus autour des listes des électeurs et de restaurer la confiance du public au processus électoral ainsi qu'aux résultats qui en ont résultés ceux dont la Sénu et le processus électoral à RDCongo ont besoin aujourd'hui. Le point 17 de l'appel à candidature de la mission d'audit externe publié par la Sénu indique clairement que la centrale électorale va recruter des consultants qu'elle elle-même va organiser pour conduire l'audit du fichier constitué par elle-même, la Sénu. En outre, le point 14 permettrait à la Sénu de censurer la méthodologie de l'audit. Elle doit la valider et les rapports qui en résulteront, elle doit l'approuver. Ces dispositions sous-évoquées sont par ailleurs en contradiction avec une autre du point 17 qui voudraient qu'aucune partie prenante ne soit en situation de conflit d'intérêts. En revanche, la durée de six jours semble insuffisante pour analyser le cadre juridique et réglementaire dans toutes les procédures référentes évaluer l'unicité de chaque électeur de l'échantillon, quelle qu'en soit la taille, évaluer l'inclusivité, l'exactitude et l'exactivité du fichier et rédiger les différents rapports. Il ressort de ce qui précède que l'équipe qui sera mise en place par la Sénu ne sera pas indépendante et son rapport pourrait être orienté ou manipulé. En conséquence, il y a risque élevé de ne pas trouver un consensus sur le fichier électoral. La méfiance entre les acteurs politiques va être renforcée et la confiance du public au processus électoral va de plus en plus se détériorer. In fine, la crédibilité du processus électoral et des résultats qui en résulteront sera de plus en plus entamée. La MOE-SENCO-SEC prévient la Sénu et l'ensemble des parties prenantes que si le processus d'audit externe du fichier est mené comme tel, il y a lieu de craindre la radicalisation du doute sur la sincérité du processus électoral et créé ainsi les conditions de contestation des résultats des scrutins attendus. La Sénu aura ainsi manqué une de bonnes occasions pour crédibiliser ce processus. Il est donc de l'intérêt de la Sénu et du processus électoral lui-même qu'un organisme indépendant expérimenté sur la matière soit identifié et invité pour réaliser en impliquant quelques experts nationaux ce travail dans le délai convenable, respectant les conditions qui préservent la souveraineté nationale sans offenser l'indépendance du dit organisme. La MOE-SENCO-SEC annonce la publication de son rapport final sur l'inscription des électeurs pour le lundi 15 mai 2023 prochain. Elle attend encore les réponses à son questionnaire soumis lors des journées portes ouvertes et réitère la demande à la Sénu consistant à la convocation d'un cadre de concertation où certaines préoccupations liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs devraient être traitées. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort.